Donc cette présentation va vous parler de ce qu'est Ethereum aujourd'hui. Elle tombe à point nommé puisqu'en fait on a eu la semaine dernière une énorme conférence à Sydney, donc on n'a pas encore toute la compréhension de ce qui s'est passé. Mais on a eu la chance d'avoir avant ça en mars XCC, donc le mois dernier, avec notamment Greg Colvin, on reviendra sur ce charmant personnage un peu plus loin que ça. Donc qu'est-ce qu'on a sur Ethereum aujourd'hui ? Donc déjà Ethereum c'est une blockchain qui veut faire un ordinateur. Donc on se sert de la blockchain comme étant le disque dur de l'ordinateur. Et du coup ça pose plein de problèmes parce qu'on a besoin d'avoir un processeur pour exécuter ce qui se passe dans la blockchain et on a aussi besoin de sauvegarder ce qui s'est passé quelque part. Donc essayez de garder en tête que la blockchain Ethereum c'est un ordinateur dans lequel les blocs font une transition de l'état d'ordinateur vers l'état suivant. Et ça ça nous permet justement d'avoir des smart contracts, c'est-à-dire des logiciels qui sont déployés dans la blockchain et que tout le monde peut utiliser. Donc quand on parle d'une blockchain sur Ethereum, et je pense que c'est un peu aussi le cas quand on parle de blockchain dans un contexte plus bitcoin, ce qu'on veut c'est autant de nœuds que possible. C'est-à-dire que vous avez plein de réplications de votre registre. La blockchain est répliquée sur plein de nœuds. Donc plus vous avez de nœuds, plus vous pouvez dire super, ma blockchain est résistante, c'est pas parce qu'on débranche certains des nœuds, que ma blockchain disparaît. Plus vous en avez, mieux c'est. Et puis vous voulez aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de temps entre les blocs. C'est-à-dire que vous voulez être sûr quand vous avez votre transaction dans un bloc, qu'il ne va pas y avoir un bloc concurrent et puis tout d'un coup, votre transaction est dans un bloc, elle ne se retrouve plus. Donc vous voulez que rapidement des blocs s'enchaînent les uns sur les autres et que vous puissiez dire, ma transaction est dans un bloc, elle est dans la blockchain pour de bon. Et puis ce que vous voulez aussi, troisièmement, c'est qu'utiliser le protocole, ce ne soit pas trop cher. C'est-à-dire que ce serait dommage d'avoir à payer beaucoup de frais à chaque fois que vous voulez être dans le bloc. Et puis aussi éventuellement, si vous voulez participer à tout ça, que vous soyez capable d'y participer avec du matériel en public. Donc allons-y, parlons un peu de statistiques. Pour faire un truc où tout le monde peut lire les chiffres, on veut qu'il y ait autant de nœuds que possible. Aujourd'hui, il y a 8000 et quelques nœuds sur Ethereum. Vous voyez le classement ici, en Allemagne, en Chine, en France. Alors, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces chiffres ? Vous savez aujourd'hui qu'on peut prendre avec un VPN une adresse internet différente. Donc il y a potentiellement des gens qui disent qu'ils sont en Chine, mais en fait ils sont en Hollande. On ne sait pas trop. Mais a priori, c'est quand même assez stable. Des gens pour tourner des nœuds en France, il y en a 414. Il y en a un là-haut aussi, notamment. Il y en a un un peu partout dans le monde. Et en comparaison, vous avez à peu près 9000 nœuds à Bitcoin, etc. Donc on a plein de nœuds. Donc là, on est content. On a plein de nœuds. C'est super chouette. Mais de l'autre côté, avoir un nœud, ça veut dire qu'on stocke la blockchain. Mais stocker les blocs, c'est de la donnée. Donc ça occupe de l'espace sur votre disque. Et voilà un graph qui vous dit, quand vous voulez vous synchroniser à la blockchain, vous devez stocker la chaîne sur votre médiateur. Et donc aujourd'hui, ça vous prend à peu près 205 gigas pour stocker la blockchain si vous utilisez le software GET. Ça vous en coûte 160 si vous utilisez le software par actif. Donc c'est pas rien. Mais ça va. Je trouve que ça reste quand même pas mal. Si je voulais synchroniser un nœud sur mon téléphone, j'ai 256 gigas, donc je pourrais synchroniser un nœud sur mon téléphone. Et puis on aime bien que les blocs se passent plutôt vite. Sur Ethereum, on arrive à descendre à 14 secondes par bloc. Et jusqu'à présent, ça a été relativement stable. Aujourd'hui, on est à 13 et quelques. Donc pour l'instant, il n'y a pas de gros pic. Alors les évolutions que vous voyez ici, en fait, dans l'intérieur du protocole Ethereum, on avait mis comme règle que si on prenait trop de temps pour créer telle nouvelle évolution, à ce moment-là, les blocs allaient être de plus en plus longs. Donc il fallait que les développeurs se pressent un peu et s'arrangent pour trouver des solutions rapidement. Donc on a une pression technique à l'intérieur du protocole à trouver des solutions à nos problèmes. Au niveau de l'utilisation du réseau, donc voilà un graphique qui vous dit à quel point les blocs sont pleins. Donc au début, en 2015, les blocs n'étaient pas très pleins. Il n'y avait pas de grand nombre qui faisaient des transactions. Et puis rapidement, à partir de mai 2017, on a très rapidement pris les 100%. Et aujourd'hui, on tourne à des blocs qui sont quasiment tous pleins. Donc c'est un indicateur que le protocole est en fait très utilisé. Ce qu'on ne voit pas en sous-jacent, c'est que lorsque vous faites une transaction sur Ethereum, vous pouvez juste envoyer un Ether à quelqu'un. Donc c'est une transaction très simple pour faire exécuter du code. Et je ne vais pas trouver de graphes qui d'exprès bien ça, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de transactions qui ont beaucoup d'exécutions de code. Donc les gens se servent d'Ethereum majoritairement pour exécuter des smart contracts. Donc pour vraiment utiliser Ethereum comme l'ordinateur, c'est-à-dire son objectif initial. Et puis on a essayé de faire grossir les blocs. Parce qu'au début, on n'était pas très sûr de quel point on pouvait diffuser des blocs dans le réseau, parce que c'était compliqué ou facile. Donc on a fait une première évolution d'Ethereum qui s'appelle Homestead. Donc on a fait un release d'Homestead en 2016, tout avril, mars 2016, au mémoire. A partir de là, on a dit bon, le réseau est suffisamment résistant, donc on peut faire des blocs plus gros. Ils se diffuseront bien, on a les bonnes techniques pour les diffuser. Et puis à cette période-là, on s'est rendu compte qu'en fait, certaines opérations de l'ordinateur qu'on avait conçues n'étaient pas très bien calibrées. Du coup, ça a amené des problèmes et il a fallu, avec pragmatisme, résoudre ces problèmes en faisant des blocs plus petits pour qu'ils déposent un peu mieux. Puis vous avez forcément entendu parler d'ICO si vous êtes là aujourd'hui. Donc quand il y a eu une vague d'ICO sur Ethereum, il y a eu beaucoup de pression pour faire augmenter la taille des blocs parce qu'il y avait une grosse utilisation du réseau. Du coup, les blocs ont été grossis. Et puis il y a eu une autre évolution de la pression sur l'utilisation des blocs qui était due à une application qui s'appelle CryptoKities. Donc c'était un chat à collectionner sur la blockchain. Et maintenant, en fait, on est un peu bloqué. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire des blocs plus gros compte tenu de l'architecture du réseau. Si on envoie des blocs plus gros, potentiellement, vous avez la perte de cette finalité. C'est-à-dire que votre bloc se diffuse dans le réseau. Et puis à un moment, il reste coincé, il ne se diffuse plus très bien. Et à l'autre bout du réseau, vous avez un autre bloc qui apparaît. Et puis à un moment, il faut réconcilier et choisir une branche ou une autre. Donc on est un peu coincé au niveau de cette approche, entre guillemets, naïve, qui est de faire grossir les blocs pour mettre plus de transactions dans la blockchain et de la continuer à ce qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Et donc sur Ethereum, ce problème de deux blocs qui rentrent en conflit, c'est-à-dire qui apparaissent à différents endroits du réseau, on appelle ça des uncle. Alors pourquoi uncle ? Parce que dans une blockchain, vous avez un bloc qui fait référence au bloc précédent, qui fait référence au bloc précédent, donc le bloc a un parent, qui a un parent, qui a un parent, qui a un parent. Et donc quand il y a deux blocs qui se font concurrence sur la blockchain Ethereum, on en choisit un, ça devient le papa, et on en choisit un autre, ça devient l'oncle. Donc pour nous, la bonne santé du réseau, c'est un peu le uncle-rate, c'est-à-dire combien de blocs se retrouvent perdus un peu dans le réseau et deviennent des oncles ou des papas. Pour l'instant, si on augmente trop la taille des blocs, on se rend compte qu'on fait trop long. Il faut trouver une solution pour essayer avec pragmatisme de conserver l'utilisation de la blockchain comme ça. Je le disais, ça doit être peu cher de faire tourner un nœud pour maintenir l'accessibilité au plus grand nombre. Donc vous pouvez le voir, souvent quand on parle sur Twitter, que c'est impossible de faire tourner un an Ethereum, je viens de montrer mon nœud, je vous montre mon nœud, il est là-haut et il fonctionne bien. Et puis, peu cher, aujourd'hui, on fait à peu près 800 000 transactions par jour sur Ethereum pour un frais moyen de 350 000 USD. Donc pour faire tourner une application sur Ethereum, vous avez à peu près le frais de transaction moyen qui est autour de 10 centimes. 8 millions de transactions, ce qu'on peut faire. Ah oui, j'avais prévu des petites puns, mais on va passer dessus. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'on veut d'une blockchain, c'est qu'il y ait autant de nœud que possible, que ce soit rapide de faire une transaction et d'avoir une transaction dans la blockchain, et que ce soit pas cher de faire tourner un nœud et de faire une transaction. Mais au-delà de ça, ce qu'on veut, c'est aussi de la décentralisation. Et la décentralisation, c'est un concept qui est très difficile à saisir, et très difficile même à définir dans un contexte de blockchain. Alors effectivement, une blockchain, c'est à priori décentralisé politiquement, c'est-à-dire que personne n'a vraiment de contrôle sur ce qu'est la blockchain. C'est une architecture aussi décentralisée, parce que si mon nœud là-haut tombe, il y en a encore 400 en France, et il y en a encore 8000 dans le monde qui peuvent vous connecter. L'architecture est quand même assez décentralisée. Mais après, c'est quand même relativement centralisé au niveau logique, c'est-à-dire que tout le monde se met d'accord sur comment fonctionne la blockchain, en disant ça c'est le papa, ça c'est l'on, etc. Mais quand on parle de décentralisation en disant votre blockchain là-bas, elle n'est pas décentralisée, c'est pas bien, c'est pas une blockchain décentralisée. Ce qu'on veut souvent dire, c'est que si vous voulez devenir un validateur de cette blockchain, si vous voulez participer au consensus sur celui-ci c'est le bloc suivant, celui-ci c'est pas le bloc suivant, etc. Si vous voulez devenir validateur, en général, pour que ce soit décentralisé, il faut que ce soit pas cher et pas trop compliqué. Donc sur les blockchains type proof of work, où vous faites tourner dans des ordinateurs pour résoudre des problèmes cryptographiques et éventuellement faire le prochain bloc, ben là tout le monde peut devenir un validateur, tout le monde peut faire tourner son ordinateur. Après on peut avoir un débat sur, oui mais, vu la quantité d'outils informatiques qu'il faut faire, enfin de processeurs qu'il faut faire tourner pour participer à cette sélection, ça devient plus possible. Ou bien on peut dire, ben oui en fait on est en proof of stake, et il faut mettre en jeu beaucoup d'argent pour finalement devenir un validateur. On peut avoir ce débat, mais si on se donne comme objectif que pour devenir un validateur ça doit être peu cher et pas trop compliqué en termes de background technique et de background financier, ben on est quand même décentralisé. C'est-à-dire que vous pouvez contester la validation des autres en disant je veux devenir un validateur et je peux le faire, c'est assez facile. Mais d'un autre côté on veut quand même que notre blockchain fasse plein de choses. C'est-à-dire que si on veut mettre beaucoup de transactions dans sa blockchain, on est rapidement bloqué parce qu'on a un gros réseau, et il faut diffuser des blocs dans un gros réseau, et diffuser des gros blocs dans un gros réseau rapidement, c'est pas facile. D'où l'approche naïve de dire on va juste augmenter la taille des blocs. A priori une blockchain c'est une chaîne de blocs, donc on va faire des blocs de plus en plus gros et essayer de les envoyer de plus en plus rapidement. L'approche d'Ethereum a été d'essayer de pousser un peu dans tous les sens, c'est-à-dire on va faire des blocs plus rapidement, on va les faire plus gros, on va les faire comme ça, on va les faire comme ça, mais on s'est rapidement retrouvé coincé par le problème qui est qu'un nœud, quand il reçoit un bloc, il doit traiter le bloc. C'est-à-dire il doit regarder ce genre de bloc. Il doit dire, ok, ben là c'est l'exécution de ce source par le contracte, ça c'est le transfert de la liste vers Bob, ça c'est le machin. Donc il doit gérer ce bloc, et le cœur d'Ethereum qui gère ce qui est dans un bloc, c'est la machine virtuelle Ethereum. Allez, on va regarder ce que c'est que la machine virtuelle Ethereum. Donc quand on parle d'Ethereum, ma présentation a été choisie pour moi, je vous remercie d'avoir fait cette présentation d'ailleurs. C'était Ethereum 1.x et Ethereum 2.0. Et cette évolution d'Ethereum, ça se concentre beaucoup sur la machine virtuelle Ethereum. Comment est-ce qu'on peut faire pour que le processeur que vous avez dans votre nœud soit capable de faire plus de transactions ou de les faire mieux, les faire plus rapidement. Donc Y.x, c'est ça, comment on peut faire pour avoir une super machine virtuelle. Et 2.0, ça veut dire, bon, on va faire un peu de magie noire et on va essayer de sortir un nouveau protocole qui fonctionne un peu différemment, mais qui fait des choses beaucoup mieux. Et donc attention, là ça va être plein de termes techniques. Donc je vais passer assez rapidement dessus. Et pour ceux qui veulent engager une discussion avec moi sur ce que ça représente, comment ça marche, je suis disponible après. Donc Y.x, déjà, on va peut-être passer là-dessus. Donc la machine virtuelle Ethereum, c'est un processeur. C'est comme votre ordinateur, c'est comme votre téléphone. Sauf qu'il doit se comporter pareil dans chacun des ordinateurs des autres. C'est pour ça qu'on l'appelle machine virtuelle. Mais comme on l'a conçu, on l'a pas forcément conçu de façon très très intelligente en termes de faire beaucoup de performance. Donc si vous regardez le C++, qui est un super langage très rapide, il fait toutes ses opérations compliquées très rapidement. Et si vous regardez la machine virtuelle Ethereum dans sa version en Go, qui est un langage qui est développé par Google, qui est plutôt pas mal et plutôt facile à apprendre, elle fait les opérations de façon beaucoup moins intéressante. Et si vous avez beaucoup d'opérations arithmétiques, on s'est rendu compte que la façon dont on avait créé la machine virtuelle Ethereum, ça ne permettait pas trop de bénéficier à l'optimisation. Donc on a une première approche qui est de dire, on va proposer un EIP, comme l'expliquait Abilie tout à l'heure. C'est qu'on va proposer à la communauté Ethereum de réfléchir sur comment on peut faire une EVM plus puissante. Et donc on va regarder les opérations machines, voir comment on peut les trifouiller. Et Greg Colvin, dont vous aviez la photo avec la guitare tout à l'heure, fait partie des gens qui travaillent le plus sur ce sujet. Et puis on a une autre approche qui est de dire, on pourrait utiliser une machine virtuelle Ethereum, une machine virtuelle qui est développée par quelqu'un d'autre. Et vous avez une initiative dans la communauté Internet qui s'appelle Wazer, Wad Assembly, qui est censée créer une machine virtuelle qui vit dans votre navigateur. Donc si vous utilisez Chrome, un jour vous allez avoir WebAssembly dans Chrome. Donc vous pourrez faire tourner des logiciels directement dans Chrome. Donc si vous utilisez Google Docs, Excel, etc. C'est un peu l'approche qu'ils prennent là-dessus. Et donc quand Google a annoncé que vous allez peut-être pouvoir jouer aux jeux vidéo directement dans Chrome, c'est parce qu'on a WebAssembly derrière qui fait des super performances. Donc il y a une partie d'Ethereum, donc 1.x, qui dit qu'on va faire tourner Ethereum virtual machine directement dans Wazer, donc eWazer. Donc la proposition d'évolution d'Ethereum 1.x va comprendre notamment la possibilité pour les utilisateurs de faire tourner Ethereum directement dans WebAssembly. Donc d'avoir une machine virtual Ethereum qui est basée sur quelque chose d'autre qui est super optimisée. Vous avez notamment Alexey Yakunov, qui fait partie des développeurs qui mènent ce travail. Et donc je prends un peu d'avance parce que l'atelier de réflexion de tous les développeurs Ethereum autour de Wazer, se passe demain et après demain à Berlin. Et donc toutes ces propositions vont être discutées. Donc comment faire de belles évolutions d'Ethereum, c'est 223, comment faire de meilleures opérations dans la machine d'Ethereum, c'est 611, etc. Et donc si vous êtes intéressés par suivre ces spécifications, des solutions, ça se passe là-dessus. Et l'objectif pour Ethereum 1.x, c'est que les spécifications soient terminées en mai 2019. Donc spécifications terminées en mai 2019. Ensuite, tous les développeurs Ethereum implémentent ces modifications dans les clients Ethereum. Et ensuite en octobre 2019, on devrait avoir la Artfort Istanbul qui va permettre justement notamment d'avoir WebAssembly, d'avoir une nouvelle façon de vérifier comment les blocs ont été construits, etc. Et puis en parallèle à ça, vous avez Ethereum 2.0 qui est Ethereum tel qu'on envisageait qu'il soit développé au moment du white paper. Donc quand Ethereum a fait sa phase de financement, ils ont écrit un white paper en disant qu'on peut construire un ordinateur basé sur une blockchain. Au début, on va faire du proof of work, mais on va passer à du proof of stake. Et puis finalement, le long de cette évolution, on a rencontré des problèmes, on a essayé de trouver des solutions là-dessus. Donc Ethereum 2.0, c'est une longue réflexion sur tout un tas de problèmes qui ont été découverts le long du chemin pour créer justement la vision initialement décrite. Et pourquoi on l'appelle 2.0 ? Parce que Ethereum, peut-être qu'il existe aujourd'hui, va vivre comme une sous-chaîne de la prochaine chaîne à arriver. Complètement intercompatible, mais dans cette nouvelle chaîne, on va permettre d'avoir tout ce qu'on avait prévu à l'origine, c'est-à-dire du proof of stake, c'est-à-dire une certaine force d'escalabilité, etc. Et donc il y a eu beaucoup de débats sur l'évolution de ce protocole, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, dans Ethereum, on avait initialement une façon de se forcer à trouver les évolutions parce que les blocs devenaient de plus en plus lents si on n'implémentait pas les trucs qu'on avait prévu. Il y a 9 mois, on s'est mis d'accord pour dire ok, on va prendre ce chemin-là, et depuis 9 mois, la spécification de cette évolution est terminée et est implémentée. Et donc les meilleures estimations de quand est-ce que ce sera enfin là, best case, fin 2019, voire début 2020, pour avoir enfin une partie d'Ethereum qui vit en proof of stake, comme ça avait été initialement prévu. Et vous avez d'ores et déjà 8 clients, donc 8 softwares, qui tournent des réseaux de test sur cette proof of stake d'Ethereum. Et maintenant on va regarder comment est-ce que cette beacon chain, donc la phase, la chaîne dans laquelle les autres chaînes s'imbriquent, peut être interopérée et comment on peut correctement communiquer les unes avec les autres. Et j'en profite pour vous dire que dans ces différents clients, il y a pratiquement partout des Français qui développent, et une des missions de l'Asset, c'est de vous faire rencontrer ces personnes-là, et de vous opposer à ces gens pour répondre à vos questions techniques. Voilà, je ne voudrais pas rentrer trop dans la technique, mais du coup, j'espère que ça vous a donné un panorama à peu près complet de ce qu'on fait sur l'intérieur et comment on réagit à ces problèmes. Et si vous voulez rentrer dans le détail et vous poser des questions sur Comment marche LMD Ghost Fork Choice Rule ou BLS Signature Aggregation, n'hésitez pas, je serai là après pour répondre à vos questions. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements